Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas sur la très célèbre marque de voitures électriques Tesla. On espère que ça va vous plaire, ça commence tout de suite. Tesla Incorporation, initialement appelé Tesla Motors jusqu'au 1er février 2017, est un constructeur automobile de voitures électriques dont le siège social se situe actuellement à Palo Alto en Californie. Mais Elon Musk, l'actuel dirigeant, a déclaré que le siège social serait bientôt déplacé au Texas. L'entreprise a été fondée en 2003 par Martin Eberhard et Mark Tarpenning et son actuel dirigeant est comme je vous l'ai dit le très célèbre milliardaire Elon Musk. Numéro 1. Les Tesla sont incroyablement sécurisés. Il est important de mentionner que les véhicules Tesla sont incroyablement sûrs. Les Tesla ont toujours reçu des notes très élevées dans les tests menés par la National Highway Traffic Safety Administration et à un moment donné, la Tesla Model S a été considérée comme le véhicule le plus sûr du marché. Au cours de l'un des tests, la Model S a en fait cassé la machine utilisée pour les tests. Les points clés à noter lors de l'examen de la sécurité de Tesla sont que le toit de la Model S est pratiquement indestructible. Un autre point important, c'est que les Tesla sont presque impossibles à renverser en raison des batteries très lourdes situées sur le plancher de celle-ci. Numéro 2. La maintenance n'est pas un problème. Alors que les voitures Tesla sont considérées comme d'excellents véhicules électriques, de nombreux consommateurs ont la fausse idée que l'entretien est coûteux, fréquent et compliqué. La maintenance d'une Tesla ne prend pas très longtemps et ne coûte pas autant que beaucoup le pensent. Pour commencer, la maintenance est facile à planifier et l'ensemble du processus ne devrait pas prendre longtemps car les essuie-glaces et les pneus sont les seules choses qui nécessitent un remplacement fréquent. D'autres réparations sont moins courantes et même les freins de Tesla ne doivent être remplacées moins fréquemment que leur homologue gourmand en essence en raison du système de freinage inversé des voitures. De plus, des changements d'huile ne sont pas nécessaires. Numéro 3. Tous les modèles ne disposent pas d'un accès gratuit pour recharger. Les superchargeurs sont des bornes de recharge installées dans tous les pays par la société Tesla. Par rapport aux chargeurs de voitures électriques ordinaires, les superchargeurs alimentent une Tesla beaucoup plus rapidement que les chargeurs traditionnels. Pour cette raison, ils sont extrêmement populaires, en particulier sur les longs trajets en voiture. Si vous achetez un Model X ou un Model S en raison de l'augmentation du prix du véhicule, l'accès aux superchargeurs est gratuit. En revanche, pour la version moins chère comme le Model 3, vous devrez payer pour accéder à ce service. Il existe cependant une faille qui permet aux utilisateurs de Model 3 d'accéder gratuitement aux superchargeurs en utilisant des codes de référence en étant parrainés par des amis. Numéro 4. Tesla gagne de l'argent. S'il est vrai que Tesla n'est pas le constructeur automobile le plus rentable du marché, beaucoup pensent que l'entreprise n'a jamais réalisé de profit, ce qui n'est pas vrai. Numéro 5. Les portes papillons de la Model X ont une priorité. Les portes papillons du Tesla Model X sont vraiment cool, on ne peut pas le nier. En revanche, les portes à l'aspect de science-fiction ont causé beaucoup de problèmes, tant pour l'entreprise que pour les consommateurs. Avant la production du Model X, la société était confrontée à de nombreux problèmes en essayant d'intégrer les portes dans le véhicule. Il y avait d'innombrables problèmes avec les capteurs et les fournisseurs. Après la production, un client s'est retrouvé coincé sous les portes suite à un accident qui lui a coupé le courant. Les consommateurs doivent savoir que les portes ont une sécurité de secours sous la forme d'un verrou mécanique derrière le haut-parleur. Numéro 6. Les véhicules Tesla ont un mode sport. Depuis qu'Elon Musk a repris le conseil d'administration de la société en 2004 en tant que PDG en 2007, il a renommé les objectifs de l'entreprise. Alors que les fondateurs de Tesla, Martin Eberhard et Mark Tarpenning ont fondé l'entreprise pour créer une alternative à l'utilisation de combustibles fossiles dans l'industrie automobile, Musk a orienté l'entreprise différemment. Numéro 7. Tesla s'est fait prêter des millions de dollars. Il y a peu de controverses autour de la Tesla Motor Company et du prêt qu'elle a reçu du gouvernement américain en 2008. Beaucoup de ces controverses sont nées d'une idée fausse et voici la vérité. En 2008, le gouvernement des Etats-Unis a prêté à Tesla 465 millions de dollars dans le cadre de son programme de fabrication de véhicules à technologie avancée lancé par le président Bush et réglementé par le ministère de l'énergie. Bien que beaucoup croient que ce prêt était sans intérêt et qu'il est interprété comme un sauvetage, ce n'est pas vrai. En 2013, Tesla a remboursé intégralement au gouvernement américain l'intégralité des prêts de 465 millions de dollars avec 26 millions de dollars d'intérêt. Numéro 8. Elon Musk n'est pas le fondateur. Quand les gens pensent à la Tesla Motor Company, leur esprit passe immédiatement des voitures électriques à Elon Musk. Au cours de ces dernières années, Elon Musk a été le PDG d'administration de la Tesla Motors Company et beaucoup le confondent comme étant le fondateur de cette marque extraordinaire. Numéro 9. Tesla ne fait pas que des voitures. Cela peut sembler un petit peu déroutant étant donné que le nom de la marque est la Tesla Motor Company mais en fait c'est bien plus que ça. Quand elle a été fondée, la société a été officiellement nommée Tesla Motor Company mais elle a évolué depuis pour faire que des belles automobiles. Une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le 1er février 2017, la Tesla Motor Company a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis pour être rebaptisé Tesla Company afin de pouvoir commencer à produire d'autres articles. Certains de ces autres produits que Tesla souhaite produire comprennent des systèmes électriques durables et des panneaux solaires. Numéro 10. La Tesla ne s'éteint jamais. Puisque Tesla est un véhicule électrique, vous pourriez penser à le mettre dans le parc et s'éloigner équivaut à éteindre un ordinateur portable mais ce n'est pas le cas. Tesla, en fait, ne dort jamais. Le mettre dans le parc et le laisser reposer dans votre garage toute la nuit est plus comparable à fermer le couvercle de votre ordinateur portable. Il dort mais il fonctionne toujours. Tous les modèles Tesla sont conçus de cette manière afin de s'assurer qu'ils peuvent recevoir des mises à jour tels que des correctifs logiciels au milieu de la nuit afin que vous n'ayez pas à la porter à un centre de maintenance. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur la très célèbre marque de véhicules électriques. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris et nous on vous dit à demain dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.